et salut à tous amis c'est crypto vente à j'espère que vous allez bien on se trouve la vidéo d'analyse du 27 janvier 2021 avec le moment du grand plongeon le retour sous les trente mille dollars qui va arriver d'ici peu je pense pour bitcoin désolé on n'est pas sur coin 360 le site ne marche pas donc pour la petite intro on va la faire du coup sûr qu'on n'a pas de cap ça change pas grand chose de toute façon l'info principale de la vidéo ça va être clairement le bitcoin qui est en train de jouer avec nos nerfs avec le support des trente mille dollars je vous le répète maintenant depuis un bon petit moment que c'est ce support qu'il ne faut pas perdre et là je pense que dans les heures et les jours à venir on va le perdre on a encore fait une mèche qui est venu toucher des vingt-huit mille dollars et on a même une clôture qui semblerait qui semblerait être juste en dessous de la résistance donc annonce annoncer clairement qu'on va aller plus bas et prolonger ce mouvement baissier entamé depuis les 42000 dollars du côté des actes et ben comme souvent ça retrace quand bitcoin retrace donc on a été rire ma 1250 pour le cas d'autres 15 dollars xrp 0,25 à dakar d'anneau 0,31 centimes chelmik 20 dollars l'aide con 120 bitcoin qui a 370 allez on va se faire le top 10 et le binance coin à 40 dollars voilà n'hésitez pas à liker la vidéo les amis ça va bien ça met la chaîne en avant et à vous abonner pour les nouveaux et quant à nous on part tout de suite pour les news allez on débute ces news par l'alcool season index qui est à 55 donc c'est assez surprenant enfin c'est surprenant oui non parce qu'on s'attend à une alt season et du coup ça nous confirme dans cette idée puisque la bitcoin est en train de retracer et l'alcool season index est en train de monter donc ça veut dire qu'en fait les alcoins perd surperforme le bitcoin actuellement donc ils chutent moins rapidement que bitcoin dans le retracement par exemple bitcoin nous fait moins 10 moins 15% il me semble actuellement de retracement et les autres ne font que par exemple moins 5 ou 0 enfin ça dépend du coup parce que ça c'est s'englobe ça englobe tous les alcoins et tous les alcoins ne font pas les mêmes performances mais mais en moyenne les alcoins surperforme bitcoin en ce moment après là je parle surtout pour ceux qui qui souhaiteraient à ceux qui sont des traders et qui changera qui sont capables de changer régulièrement de position entre bitcoin et alcoins mais pour ceux qui sont investis sur long terme et c'est la majorité des personnes présentes sur la chaîne je pense en plus des débutants ne vous amusez pas à basculer votre portefeuille tous les jours un coup alcoin un coup bitcoin c'est impossible enfin c'est possible mais c'est beaucoup trop compliqué on n'est pas des traders nous ce qu'on fait si on investit sur du long terme donc on achète nos alt ou nos bitcoins et on touche plus on se dit on revend dans un an on revend à une target qu'on choisit par exemple bitcoin 100 mille dollars on en revend 20% mais là on s'amuse pas à à trader notre porte notre portefeuille pour bien dissocier les deux la grosse news de la journée elle ne concerne pas forcément le monde des cryptomonnaies mais mais je trouve que c'est sympa de faire le parallèle parce que déjà c'est de la finance et c'est un phénomène qu'on retrouve de temps en temps dans les cryptomonnaies donc c'est c'est game stop donc une société américaine de jeux vidéo un peu le micromania américain qui a explosé de plus 700% donc en bourse grâce à sa communauté donc sur reddit sur une plateforme de reddit les gens sont concertés et ont décidé de tous acheter en même temps l'action pour faire exploser le cours du coup c'est ce qui s'est passé plus 700% depuis le premier janvier et c'est ce qu'on appelle plus communément du coup le pump and dump et c'est très classique en crypto monnaie parce que sur beaucoup de crypto monnaie vous n'avez pas beaucoup de liquidités ou le ou la market cap n'est pas très grosse donc il suffit que un ou deux millionnaires débarque et même plus une dizaine de personnes qui mettent 100 mille 200 mille euros et du coup ça fait très vite augmenter le cours de la crypto monnaie après du coup ça fait faux mot les gens et les gens qui ont qui sont à l'initiative de ce pump et ben une fois que c'est tout en haut ils vendent leurs trucs qui prennent leurs bénéfices et du coup tous ceux qui rentrent et qu'il faut mot tout en haut et ben ils perdent tout leur argent donc fait vraiment méfiez vous sur ce genre de 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 pump and dump par contre après l'histoire est belle puisqu'ils ont liquidé un hedge fund en faisant ça donc c'est assez sympa et voilà c'est c'est donc c'est plutôt drôle de voir ça sur sur les marchés classiques qui sont généralement moins volatiles que la crypto monnaie allez on va attaquer donc par le bitcoin comme d'habitude en quatre heures donc avec cette figure très importante que je vous parle depuis un petit moment ce triangle descendant qu'on a commencé depuis l'ath à 42 mille dollars environ même pas parce qu'ici le bas du support qu'on avait déjà commencé à travailler en faisant ce pullback donc voilà là clairement ce qu'il faut regarder c'est ici je vais donner un petit peu vous voyez pour moi on a clôturé c'est officiel une clôture en fait c'est là vous voyez une bougie elle est composée du corps et des mèches ce qui est plus fin et là regardez du coup quand je dis la clôture c'est ici c'est là où c'est terminé la bougie et là on a commencé une nouvelle et là par exemple on a commencé une tous les quatre heures là c'est cette 13 heures regardez en bas c'est en bas que c'est marqué ici là ce niveau là donc la valet très très sali elle a fini à 13h et celle ci elle commence à 17h et l'hôtel va finir à 21h etc etc donc tous les quatre heures et donc là on a clôturé sous du coup la résistance que j'ai tracé ici on voit que les bougies les clôtures c'était parfaitement épousé à cette résistance donc pour moi on a cassé la résistance et maintenant c'est plutôt clair et net on va descendre d'abord peut-être qu'on va réussir à se maintenir très légèrement sur les 28 mille dollars mais je pense qu'on va très vite tracé parce que il va y avoir de la peur beaucoup de débutants qui ont acheté à 42 mille dollars vont revendre parce qu'il veut dire que bitcoin c'est fini c'est qu'une mode mais ce qu'il oublie c'est que bitcoin depuis même pas six mois et ben c'est c'est plus de 2000 % de hausse donc et là en un mois c'est juste 30% de baisse donc voilà ne pas prendre de recul c'est vraiment le pire sans marché encore quand vous êtes trader pour vous permettre de de regarder des time frame petit en quatre heures mais quand vous êtes investisseur long terme il faut vraiment se focaliser sur le weekly et le mensuel les petits time frame c'est juste bien du coup pour analyser voir ce qui va se passer à court terme mais mais dans le long terme il faut tout le temps se mettre en weekly ou mensuel donc comme je disais là on va très rapidement venir chercher les 26 mille dollars je pense donc voilà je sais qu'il ya beaucoup de débutants qui ont sûrement acheté ici qu'ils sont en train de m'écouter donc ne paniquez pas normalement si vous avez investi sur bitcoin c'est que vous croyez en bitcoin et vous n'avez pas investi à 42 mille dollars pour le revendre à 25 mille ni pour le revendre à 50 mille ni à 60 mille je pense vous pensez par exemple qu'il va pouvoir monter à 100 mille dollars donc qu'est ce que ça change qu'il descende à 30 mille ou à 26 mille ou à 20 mille même si vous pensez qu'il va monter à 100 mille voyez l'écart qu'il y a donc ça sert à rien de paniquer on reste calme et ce qu'il faudrait même faire c'est normalement racheter tous et plus tous et plus bas tous les supports qu'on va travailler et ainsi pour repartir avec l'autre avec le train vite qu'une quoi parce que clairement en weekly c'est rien du tout c'est juste une petite correction qui est saine comme je vous le dis on va normalement venir rechercher cette trend tant qu'on la casse pas il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci à se faire donc voilà pour la petite année ce bitcoin n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et j'essaierai de vous rassurer au maximum pour les débutants si vous paniquez mais vraiment ne paniquez pas c'est très important et surtout n'investissez l'argent que vous enfin que vous êtes prêt à perdre allez on va débuter ces alt par Ethereum comme souvent je vais pas passer beaucoup d'alcoins dans cette vidéo parce que vous n'avez pas donné en commentaire pas spécialement il me semble donc n'hésitez pas à le faire d'ailleurs pour les prochaines vidéos mais de toute façon en plus là les alt sont en train de retracer un peu comme le bitcoin donc c'est pas forcément très intéressant mais on va le faire quand même rapidement donc je vais faire des alt que j'aime bien et voilà donc Ethereum en quatre heures il n'y a rien de très inquiétant on corrige on suit bitcoin là on arrive sur cette zone qui a été très travaillé à de nombreuses reprises donc voilà pour l'instant on se maintient grâce à ce support d'ailleurs je pense qu'avec le volume profile ça peut être intéressant voilà voilà pile poil du coup le rectangle que j'ai mis c'est les zones qu'on a le plus travaillé récemment donc voilà c'est très intéressant tant qu'on ne passe pas en dessous je pense qu'on va se maintenir du coup et si jamais on passe en dessous on voit qu'on a une 7 zones qui pourraient nous servir de support et sinon ça sera le retour à 966 dollars et c'est quelque chose que je peux envisager sur Ethereum si Bitcoin vient notamment chercher les 26 milles ou même peut-être en dessous donc clairement les 966 dollars ne serait pas déconnant sur les terres on va poursuivre avec polkadot le numéro 4 des crypto actuellement en market cap donc attendez je vais vous enlever le volume profile en quatre heures on voit qu'on avait ce petit range qu'on est en train de consolider toi j'ai peut-être un peu mal fait pour peut-être ouais peut-être plus beaucoup plus pertinent de faire comme ça même si on a eu un double fake out ouais voilà on va dire comme ça cool le ballement on voit que ce support ici en tout cas est très pertinent des 14 points 88 donc voyez ici on l'a chopé une fois deux fois trois fois donc il faut pas aller plus bas sinon ça sera direction plus bas avec potentiellement cet ancien plus bas en quatre heures qui pourrait nous servir de support hop donc les 12 dollars points 50 sur polkadot encore une fois je pense que ça dépendra de Bitcoin si on poursuit avec l'aide con l'aide con en daily qu'est-ce qui nous fait le petit like et on en délit regardez c'est pas top c'est pas top du tout parce qu'on va perdre la trend line qu'on tient depuis début décembre qu'on y va chercher une fois ici une fois là une fois là et là la troisième la quatrième pardon on est en train de transpercer donc ça ça annonce pas du bon non plus pour l'aide con je vous avais dit que c'était en weekly que ça peut être intéressant de payer ce support et regardez il faut savoir reconnaître ses erreurs enfin de toute façon c'est même pas une erreur parce que pour moi quand on investit ici c'est pas pour revendre ça dépend chacun sa stratégie on peut tenter un trade et revendre ici mais pour moi c'est surtout pour les investisseurs long terme et si vous avez ici de toute façon il faut investir par palier faites pas all in et du coup on avait des chances que ce support fonctionne en weekly et qu'on repart directement là on dirait plutôt que du coup ça va pas se faire on va aller plus bas on peut notamment par exemple revenir à 82 dollars parce qu'on voit qu'on l'a pas du tout travaillé ici c'était une grosse zone de résistance on a travaillé plusieurs fois qu'on a cassé on n'a pas vraiment fait de pull back dessus donc peut-être qu'on peut revenir chercher les 82 dollars même si je crois pas trop sur l'aide coin donc voilà mais là il ne fallait pas faire all in et comme l'aide ne faudra pas faire all in si vous voulez rentrer sur l'aide coin vous mettez je sais pas 20% ici de votre capital et 20% ici comme ça ça vous permet de minimiser votre risque si on descend plus bas pour pouvoir racheter et avoir un meilleur prix d'achat on poursuit on va terminer par rennes donc ouais voilà je vais pas faire beaucoup beaucoup d'altes je vais mettre en daily pour pour rennes donc rennes qui a pété son at h il n'y a pas très longtemps il est sorti de son canal son range ici magnifiquement une énorme poussée nous a fait un tout de ouf elle est passé de il a fait 150% en quelques jours là l'ancien attache nous retenait bien on voyait qu'on qu'on butait dessus ça servait de support et là on est en train de transpercer encore une fois un peu à cause de bitcoin donc donc ouais d'ici jusqu'au rente c'est un peu le néant peut-être ici cette zone des 0 45 qui va réussir à nous à nous supporter mais mais attention rennes on coule un petit peu après rien de grave sur le long terme c'est évidemment haussier c'est bullish mais mais pour ceux qui veulent payer les dix bah ça peut être très intéressant par exemple de mettre un ordre d'achat ici je pense au niveau des 0 45 et aussi sur le haut du range si jamais on y revient voilà donc vraiment les amis n'hésitez pas à me donner en toquer un en commentaire des tokens que vous voulez que j'analyse si vous avez des questions aussi n'hésitez pas je suis là pour vous répondre il ya le discord on est de plus en plus dessus il ya aussi twitter où je suis très actif et voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour me remercier et et à vous abonner et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo ciao